La consommation du riz local par les Burkinabés est en évolution. Lorsqu'on le compare aux années antérieures, on sent que de plus en plus les Burkinabés consomment le riz local. La recherche a beaucoup travaillé en matière de mise à disposition des variétés performantes. On a une bonne dizaine de variétés de linéras qui sont cultivées et consommées par les Burkinabés. Pendant longtemps, le riz produit et transformé au Burkina Faso était relégué au second plan dans le choix alimentaire de beaucoup de consommateurs. Ils estimaient que le riz local n'offrait pas toutes les garanties de qualité recherchées. Il y a beaucoup de greffes que les uns et les autres faisaient au riz local. On disait qu'il y a beaucoup d'impulités dedans. On disait que quand tu prépares, ça devient comme de la bouillie. Si vous mélangez plusieurs variétés de riz, vous allez avoir des problèmes de cuisson. C'est-à-dire que les temps de cuisson ne sont pas les mêmes en fonction de la variété. Les tailles ne sont pas les mêmes. Il y a aussi qu'il y avait une faible technicité au niveau de nos transformateurs. Il faut vraiment avoir des machines d'une certaine précision pour te permettre de corriger toutes ces failles-là qui ont été faites au niveau de la production de matières premières. À mon avis, c'est essentiellement le problème qui fait qu'aujourd'hui, certains consommateurs sont encore dubitatifs face au riz local et même certains produits locaux en général. Depuis quelques années, les acteurs de la filière multiplient les efforts pour améliorer la production locale de riz dans le but de convaincre le citoyen à opter pour le riz local. Des efforts qui ont produit les résultats escomptés. En effet, beaucoup de personnes choisissent le riz produit et transformé au Burkina Faso. Aujourd'hui, on a des stocks de riz de certaines unités. Quand vous le prenez comme ça, vous pouvez le mettre directement à la marmite sans beaucoup de soucis. Vous n'avez plus beaucoup de passé une heure, deux heures à temps pour trier. Avant là, en tout cas, moi-même, je ne payais pas. Parce que quand tu payes, pour préparer, il faut souffrir pour préparer. Donc maintenant, c'est bien fait là. Ça fait que moi aussi, je paye ça. Sinon, si je paye ça, je les laisse à la maison. Mes enfants ne peuvent pas préparer s'il y a des cailloux dedans. Il faut que moi-même, je sois à la maison pour préparer. Mais actuellement, comme il n'y a plus de cailloux là, je laisse avec les enfants et puis je viens au travail. Depuis que j'ai commencé à consommer le riz local, j'ai trouvé que vraiment c'est propre. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Juste un peu d'eau et puis il n'y a pas assez de... Pour préparer, c'est facile. Le riz, quand on le récoltait, on le battait à même le sol. Parce que les producteurs n'avaient pas l'équipement. Ce qu'on appelle les équipements post-récolte. Donc, ils faisaient de la débrouillardise. Mais désormais, ils sont paysannes. Les producteurs ont pu être équipés quand même en un certain matériel de post-récolte qui ont permis d'améliorer la qualité du pâdille. On peut sortir du riz transformé de bonne qualité. Les transformateurs du riz pâdille ont acquis des machines modernes et performantes qui permettent de mettre sur le marché du riz qui répondent aux exigences du consommateur. Ce sont les outils de transformation. Elles aussi, elles ont amélioré en qualité, notamment au niveau des machines qu'elles ont. Parce que quand on regarde les machines d'il y a 10 ans et celles qu'il y a aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Il y en a qui font du tri optique, etc. Avec de l'équipement vraiment modèle qui permet d'améliorer la qualité du pâdille. Il y a une bonne qualité de riz dans les marchés. Les gens apprécient le riz. Les emballages, puissants outils marketing et commerciales ont aussi connu une amélioration du point de vue de la qualité. Là, il faut vraiment féliciter les unités de transformation. Parce qu'avant, on avait des emballages. Quand vous voyez l'emballage, vous avez l'impression que c'est le sac d'art de 5-10 ans. Alors qu'il vient tout juste d'être en sachet. Mais de plus en plus, il y a une offre de beaucoup de prestataires pour donner des emballages. Quand vous voyez certains de nos emballages de riz local, si vous ne lisez pas très bien les écritures, vous allez vous dire, mais voilà du riz qui est venu de je ne sais quel pays. Or, c'est du riz local, bien emballé, bien joli, qui donne envie de l'acheter. Surtout que ce qui est dedans est aussi de qualité. Par ailleurs, la recherche a joué un grand rôle en développant des variétés améliorées de riz qui répondent au goût du consommateur. Aujourd'hui, la recherche a vraiment beaucoup contribué à l'amélioration de la filière. Parce que, je prends l'exemple de l'INERA qui développe vraiment beaucoup de variétés qui font que ça a permis aux producteurs de s'adapter d'année en année. Ils ont pu développer de nouvelles variétés qui sont résilientes à nos conditions climatiques. Dans le riz importé, il y a des riz de la gamme des basmatis. C'est du riz importé. On a constaté que le fait que ce riz soit aromatique, ça attire beaucoup de clients. Donc, les chercheurs ont créé la Orelux 6. Il y a la IR 841, par exemple, qui est aromatique. Comme les consommateurs burkinabés sont exigeants, ces variétés sont développées pour répondre au goût du consommateur. C'est-à-dire que les burkinabés aiment du riz collant, du riz très blanc. Ils aiment du riz qu'on peut manger, déposer, remanger le lendemain. Parce que ça, c'est un caractère très important qui est dû au fait que la graine contient de l'amidon. On a des variétés, à l'image de la TS2, qui peuvent être consommées, déposées et consommées le lendemain. Il y a une dizaine de variétés aromatiques qui seront prêtes également pour accompagner la Orelux 6 avec des rendements beaucoup plus importants. J'avoue que la première fois que j'ai dégusté le riz Orelux, c'était lors d'une pause café. C'était une variété qui venait d'être sur la place. Donc, quand vraiment je l'ai goûtée, il n'y avait pas de problème, ça ne collait pas. C'était bien joli, bien présentable. Et surtout, il avait cette odeur parfumée. Voilà, ce que je dirais au Burkina Bé, c'est d'essayer le riz local. Et surtout avec les nouvelles variétés que nous avons. Parce que moi, pratiquement, j'ai essayé presque toutes les variétés de riz local. On n'a pas besoin d'utiliser beaucoup d'eau pour la cuisson. Comme on utilise les riz importés, souvent, c'est du vieux riz. Et il faut utiliser beaucoup d'eau. Mais là, avec le riz local, avec un peu d'eau, on arrive à bien le faire. Et aussi, si on l'agrémente, il est bon à manger. Le riz importé, en plus de nuits à l'économie nationale, n'est pas sans risque sanitaire pour l'utilisateur. Le problème avec le riz importé, c'est de riz vraiment duré dans des stocks, de riz qui ont été traités avec des produits chimiques, avec beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. que je n'ai pas permis de faire la nature. Je n'ai pas besoin d'派 de produits. A ce moment, il y a des équipements à l'économie, un endroit où on t'a dit, je ne sais pas ce que je peux, je n'ai pas besoin d'un endroit. Je n'ai pas besoin d'un endroit. Je n'ai pas besoin d'un endroit. Je n'ai pas besoin de la nature, mais j'ai besoin d'eux dans les populations. On ne l'a dit qu'est-ce qui se passe ? On ne sait jamais en même temps. On ne sait jamais. On n'a jamais besoin de ça. On ne peut pas réussir. Donc, on peut aller chercher les autres. On ne sait jamais. Il y a des coûts de milliards du pays qui sont exportés vers l'extérieur. Et moi, je pense que si ce coût de milliards va être injecté dans nos producteurs, on va avoir une boule économique qui va booster les producteurs à produit plus, à produit de bons produits et vraiment qui va élever notre économie. Ça aide beaucoup de choses. Le riz local est de plus en plus dans les habitudes alimentaires de beaucoup de Burkina Baird. Il reste désormais à relever le défi de la disponibilité du riz en quantité suffisante. Pour moi, le défi du riz local aujourd'hui, c'est la quantité. On a beaucoup de clients qui commencent le produit, ils l'apprécient, ils pensent au moins. Le mois suivant, c'est bon. Le mois suivant, c'est bon. Le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le monsieur se présente à la boutique. Bon, il n'y a plus de riz. Aujourd'hui, le défi, c'est de maîtriser vraiment les quantités. Pour que la partie des Burkinabés qui consomment déjà le riz local soit en mesure d'avoir un produit sur l'année. On a les bas-fonds, on a la connaissance, mais il faut mettre maintenant les moyens en termes d'équipement, l'accès aux infrants pour qu'on puisse aller à la production. Voilà ce que la CPF demande au gouvernement pour que nous puissions équiter dans le statut d'importateur massif de riz en Afrique de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada